Dimanche dernier, Saint-Lôme célébrait le cinquantenaire de sa libération. Au même moment, le souvenir entait également la petite ville américaine de Similam, Bedford, dans l'état de Virginie. Notamment engagée dans la bataille de Saint-Lôme, la 29e division américaine comptait en effet dans ses rangs bon nombre de jeunes soldats originaires de Bedford. Et on évoque aujourd'hui un possible jumelage entre les deux communes. Reportage en Virginie. Liberté en Virginie. Liberté, le tout premier nom du petit village de Bedford. Prémonitoire sur ses faires décisifs pour la guerre de sécession et pour la seconde guerre mondiale. Il y a 50 ans, le berceau de la 29e division se brisait sur Omaha Beach. La compagnie A du 116e d'infanterie venait de Bedford. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Et nous bled, mais nous bled que ce jour, et nous étions des vêtements, des combats vêtements, dans quelques minutes. Ceux qui survivent, je ne pouvais pas croire que ce qu'il y avait, comme un désastre. Il n'était pas comme ça de l'heure où j'étais, tous ceux des vêtements, et quand il me dit que j'étais en commandant, il n'était pas un medic, il n'était pas un weapon, et juste au côté de l'autre, un homme de moublier, et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais aller à la cemeterie, à Saint-Laurent, et voir les graves de ma vieux, mais je ne sais pas si je ne vais pas revenir à la cemeterie. Le jour J, les 3000 habitants de Bedford se sont figés dans leurs terribles secrets. Elisabeth Tiss fut la première à le recevoir. Elle était télégraphiste pour la Western Union. L'agence est aujourd'hui un snack, reste la cicatrice d'un 17 juillet 1944. I remember, the message would start, like, we regret to inform you that your son or your husband has been killed in action. Bedford was, as I say, like a big family. If you didn't know the soldier, you knew members of the family or the friends. When you received these deaths, it really hit, you know. You knew then we had a wall, and these precious people had lost their lives for our country. It really is a sad time. 9 télégrammes la première journée, puis l'insoutenable succession. 23 enfants de Bedford anéantis le 6 juin sur la plage symbole. Le sacrifice des bleus et gris est inscrit sur une simple stèle. La pierre donnée par la France vient d'Oma à la sanglante. Tout comme les autres, la famille Oback dut attendre un mois et demi avant de savoir. Destin encore prémonitoire, la première mort annoncée fut celle du sergent Bedford Oback, la seconde, celle de Ray, son frère. I think they felt like if Hitler was not stopped, that certainly in the United States would be in danger too, so. I think they were proud to go to France and die for your country as well as ours. De Raymond, la mère ne restitua que sa Bible, ramassée par le soldat Creighton. You have by now received a letter from your son saying he is well. I sincerely hope so. I imagine what has happened is that your son dropped the book without notice. Most everybody who landed on the beach D-Day lost something. Au cimetière d'Omaa en Normandie, Bedford et Raymond sont restés presque ensemble. board up 19,200ển. au revoir 17,200y. Alleluia, on va s'a resté face dans le soude et à l'université de celebrate ce processus du ser כ Sous-titrage ST' 501